– Bienvenue au Rencontre archéologique de l'Anne Arbonnès, c'est la sixième édition, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Pincasse, historien, rédacteur en chef du magazine Historia. Vous avez publié un ouvrage qui a tué Léandertal aux éditions Michelon, adaptée pour France 5, et vous avez connu un france-gusset d'ailleurs à la télévision avec je crois 1,2 million de téléspectateurs. – 1,2 million de téléspectateurs, oui, le 10 avril dernier. – Pouvez-vous nous raconter un peu la genèse de ce projet en fait ? – Écoutez, ça remonte… – Parce que cet ouvrage donnait ensuite lieu à un film, c'est ça ? – Oui, 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 tout à fait. – Donc on en parlera tout à l'heure. – Au départ c'est un ouvrage publié chez Michelon en 2014. En fait l'idée d'enquêter sur la disparition de Léandertal est née en 2010 au moment où nous avons appris que nous avions 2 à 4% de gènes néandertaliens, nous les homo sapiens, eurasiatiques. Et je me suis demandé, travaillant à Historia depuis, à l'époque, depuis une quinzaine d'années, et on fait pas mal de reportages en préhistoire, je me suis demandé pourquoi, en fin de compte, nous étions les héritiers de cet homme du passé, et surtout comment cet homme du passé avait disparu de la surface de la Terre, si seulement il a réellement disparu. Du coup j'ai engagé une enquête avec des paléontologues, paléoanthropologues, paléogénéticiens, entre autres Marilène Patoumatis, Bruno Moreil, Marcel Hoth, Eva-Maria Gagel, Jean-Luc Voisin, qui ont travaillé avec moi sur ce projet, qui m'ont fait part de leur connaissance, et du coup j'ai construit un livre où je mêlais la fiction, chaque hypothèse de la disparition, j'ai construit ça en fiction, et je mettais en perspective avec la vie de la science. Voilà, c'était l'esprit du livre, et donc il s'agissait de mettre en avant les principales hypothèses qui ont pu conduire à cette disparition de Néandertal il y a 40 000 ans, à savoir le choc épidémiologique, l'hybridation génétique, une révolution culturelle manquée peut-être, ou alors un génocide, même si le terme est anachronique. J'ai exploré toutes ces pistes pour essayer d'en dégager un scénario le plus plausible. – Le climat aussi ? – L'hypothèse climatique, je l'ai éliminée assez rapidement, parce que Néandertal a vécu pendant 300 000 ans dans des conditions de vie hostiles, des climatiques hostiles, période glaciaire, il a survécu 300 000 ans. Donc on se demande pourquoi il aurait disparu en 5 000 ans, et comme par hasard il disparaît au moment de sa cohabitation avec l'homme moderne qui arrive en Europe à partir d'environ 45 000 ans. 5 000 ans plus tard, Néandertal a disparu alors qu'il a vécu 300 000 ans. – Alors au fil des hypothèses que vous éliminez, que vous explorez chaque fois que vous éliminez, alors vous arrivez au meurtrier à la fin ? – Alors je ne peux pas spoiler comme on dit, parce qu'il s'agit d'avancer, d'explorer les différentes hypothèses et surtout de se dire qu'en fin de compte, il n'y a pas une cause exclusive de la disparition de Néandertal, il y a, c'est multifactoriel, c'est un moment donné, un moment donné où une population démographiquement faible se retrouve confrontée à une nouvelle population qui vient vivre sur ces territoires, qui déstabilise un peu, je dirais, il y a une concurrence sur une même niche écologique qui se met en place et peut-être que Néandertal était déjà, entre guillemets, en fin de parcours et on sait aujourd'hui qu'il y a eu des métissages, des hybridations, donc sans aucun doute qu'un génome a pu prendre le pas sur un autre et qu'il y a eu une absorption génétique, mais ce n'est pas la cause exclusive. – Alors le côté passionnant sans doute, mais aussi extraordinairement complexe de ce type d'enquête, c'est que d'une part, elle mobilise des compétences de scientifiques très diverses et aussi une ère géographique immense. – Oui, c'est une ère géographique qui couvre aussi bien le Proche-Orient qu'une partie de l'Asie et de l'Europe. Thomas Siroto, le réalisateur du film, vous en parlera parce que dans le film qui a donc été tiré du livre, qui a tué Néandertal, notre approche est internationale, on ne se cantonne pas à une vision exclusivement européenne. Et effectivement, les bassins de population néandertaliens étaient disséminés entre l'Europe de l'Est, le Sud de l'Europe, l'Europe de l'Ouest. Et lorsque Sapiens est arrivé, il y a eu comme une grande percée des populations sapiens qui ont d'une certaine manière isolé les populations néandertaliennes, qui se sont un peu retrouvées coupées les unes des autres, ce qui a beaucoup nuit à leurs échanges sociaux et qui, là encore, a participé de leur affaiblissement. Et c'est ce qu'on a voulu démontrer au travers du film et l'enquête qu'a menée Thomas Siroto dont il ne vous parlera rien. – Alors vous arrivez à savoir, à connaître les modes de vie, l'organisation sociale peut-être ? – L'archéologie, les indices matériels aujourd'hui nous permettent d'avoir des éléments de compréhension sur le quotidien de ces peuples du passé. On arrive même à comprendre, on arrive à savoir ce qu'ils mangeaient en étudiant par exemple le tartre dentaire, la façon dont ils inhumaient leurs morts, puisqu'on a retrouvé des sépultures avec des fosses sépulcrales, avec des fossiles assez bien conservés. On sait qu'ils étaient assez solidaires les uns des autres, parce qu'on sait qu'il y a des fossiles qui comportent des traces de blessures qui ont été soignées, qui ont été cicatrisées, un vieillard édenté qui n'aurait pas pu vivre sans l'assistance de ses congénères. On arrive à donner aujourd'hui une humanité à Néandertal qu'avait déjà extrêmement bien démontré Marilène Patoumatis, qui est une éminente préhistorienne, qui a été la première à travailler sur la question néandertalienne de cette manière aussi poussée. On sait, oui, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui nous permettent vraiment de restituer le quotidien de cet homme du passé. – Alors quelles zones d'ombre encore vous avez recherchées ? – Nous, le principal objectif était d'essayer de comprendre, d'une part, comment cet homme en est venu à disparaître de la surface de la Terre, et ça pose une question sur notre propre devenir, et ne pas oublier aussi qu'il l'a vécu dans une période où l'humanité était plurielle. Il y avait plusieurs types d'hommes, plusieurs formes d'humanité. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier. Et aujourd'hui, nous sommes les ultimes survivants de l'espèce homo, enfin du genre homo, et ça pose la question de savoir quid de nous dans les 100 000 prochaines années, puisqu'on estime la durée de vie d'une espèce vivante environ à 300 000 ans. Donc ça pose vraiment question. D'autant qu'aujourd'hui, l'homme crée les propres moyens de destruction de son environnement, il se met en danger comme jamais personne avant lui. – Alors la population des méandertales, disons combien d'habitants ? – Difficile de vous répondre précisément. – Des estimations, on ne sait pas. – C'est quelques dizaines de milliers, c'est vraiment… quand on parle de petits noyaux de population, les paléodémographes travaillent sur ces évaluations démographiques. Ça reste assez difficile de donner des chiffres. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a vraiment affaire à des micro-populations. On n'est pas en train de parler de plusieurs millions de personnes. C'est vraiment la densité d'habitat et la densité de population au kilomètre carré est absolument infime à l'époque. – Alors est-ce que cette dimension numérique, disons, était un atout ? Pouvait être un atout, au contraire un signe de vulnérabilité, disons ? – On a affaire à des peuples de chasseurs-cueilleurs, nomades, qui se déplacent beaucoup. Et il est certain que ces micro-populations ne devaient pas souvent se croiser ou se rencontrer. Donc on vivait beaucoup de manière endogame. On se reproduisait souvent au sein d'un même clan. Ça n'a pas été forcément une faiblesse puisque, encore une fois, on nous démontre, la génétique nous démontre que Néandertal a vécu plusieurs centaines de milliers d'années. Mais le fait est que lorsqu'il a rencontré une autre forme d'humanité, à savoir celle d'Homo sapiens, ça a pu devenir à ce moment-là un des avantages. C'est-à-dire que ces micro-populations qui rencontrent une espèce plus dynamique démographiquement parlant, avec une reproduction plus active, avec une technologie nouvelle, des cultures nouvelles, tout ça contribue à affaiblir notre bon vieux Néandertal. – D'accord. Alors votre ouvrage, qui a donné lieu à un film, votre ouvrage a permis aussi peut-être de renforcer la transdisciplinarité peut-être entre les chercheurs qui communiquaient déjà entre eux, bien sûr. – Oui, oui, on a rencontré des paléogénéticiens. Donc aujourd'hui, la paléogénétique révolutionne complètement le regard qu'on a sur la préhistoire. – Mais votre ouvrage a permis de les réunir. – Ah oui, oui, des paléontologues, des paléoanthropologues, des anthropologues. On a essayé de faire effectivement, c'est un peu transdisciplinaire, parce qu'en fin de compte la préhistoire c'est une mosaïque de métiers, et chacun dans sa spécialité apporte un regard, apporte un mode opératoire, une analyse qu'on peut confronter aux recherches de son confrère ou de sa consœur. Et c'est cette richesse justement qui ouvre des perspectives, qui ouvre des pistes, et c'est à nous qui ne sommes pas au départ des scientifiques. Moi je suis journaliste au départ, effectivement journaliste en presse culturelle, mais nous l'idée c'est de mettre en valeur et surtout de devenir les passeurs de ces champs de recherche très scientifisants, de les faire sortir de cette sphère à la fois académique et scientifique, pour pouvoir la divulguer au grand public et donner les moyens au grand public, les outils de compréhension au grand public pour qu'ils puissent s'emparer de sujets qui peuvent parfois paraître un peu arides. – Merci Eric Pinquin pour cet ouvrage qui a donné lieu encore à ce film. Nous avons tous quelque chose, donc non pas de Tennessee peut-être, mais de… – Des Néandertales en nous. – Voilà, merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !